Bonjour tout le monde, Laurent Mukieli, sociologue et directeur de recherche au CNRS, est spécialisé dans la thématique de la violence sociale. Il n'a pas de connaissances particulières en épidémiologie, en immunologie, en infectiologie, en virologie, en pharmacologie, en démocratie, en médecine, en gestion de crise sanitaire, mais depuis mars 2020, il écrit beaucoup sur la crise du Covid. Il a même réorienté le programme de l'unité qu'il dirige en créant un axe intitulé Covid-19, enquête dans le champ médical et controverse dans le débat public. Ce qui est étonnant, c'est que le sociologue du CNRS, Laurent Mukieli, mieux que la vaste majorité des experts, sait, lui, que la chloroquine fonctionne contre le Covid, que l'Ivermectin fonctionne contre le Covid, que le confinement ne fonctionne pas contre le Covid, et même qu'il faut absolument arrêter la vaccination parce que c'est trop dangereux. Étonnant, non ? Générique. Il faut du temps pour que les scientifiques s'organisent, récoltent des données, analysent leurs résultats, les soumettent à la critique sévère de leurs confrères, publient leurs travaux, puis comparent les publications, et établissent des vérités de science, entre guillemets, c'est-à-dire un état des connaissances relativement consensuel, un socle à partir duquel on peut prendre des décisions, mais qui reste soumis évidemment au questionnement et à la critique des chercheurs. L'édification des connaissances scientifiques est un processus complexe dont nous avons parlé sur la chaîne avec M. Didi Gourrier et avec M. Marc-André Solos. Quand une pandémie nous tombe dessus, tout ce processus est évidemment sous forte pression, et la production des savoirs se fait sous la lumière vive de l'attention médiatique. Nous voulons des réponses vite, nous voulons des réponses sûres, nous nous énervons dès qu'un résultat qui semble être admis est finalement réfuté, on a l'impression que plus personne ne sait rien, que plus personne n'est vraiment fiable, et qu'on doit s'en remettre à son instinct, à ses tripes, à ses ressentis. Et quand on fait ça, la seule chose d'à peu près certaine, c'est que nos préjugés ont le vent en poupe, et qu'on va se mettre à croire, à écouter, encore plus que d'habitude, ceux qui nous disent les choses qu'on a envie d'entendre. Si celui qui dit ce que j'ai envie d'entendre a un titre académique, s'il est chercheur au CNRS ou professeur dans un institut hospitalier, ça me fera un argument de plus pour défendre ma croyance dans ce qu'il dit que j'ai envie de croire. En réalité, ce n'est pas parce qu'il a un titre académique que je le crois, parce que sinon je devrais croire tous les autres, bien plus nombreux, qui disent le contraire et qui ont les études pour le prouver. Non, non, je le crois parce que ce chercheur-là, cet expert-là, il me fait me sentir bien. Ça me fait plaisir que quelqu'un d'important, d'intelligence sans doute, pense la même chose que moi. Il peut avoir tous les défauts du monde, c'est pas grave, je vais m'identifier à ses qualités. Et ses qualités me servent à me dire que je les possède aussi. Et je me sens bien. Le problème, c'est que des chercheurs qui disent n'importe quoi, il y en a. Si vous croyez un truc complètement foutraque, vous finirez par trouver un docteur en ceci ou en cela, qui pense à peu près comme vous, et qu'il y a du vocabulaire pour habiller cette sottise avec des formules attrayantes et des mots savants. Bien sûr, les chercheurs aux fraises sont minoritaires, marginaux, et on les reconnaît souvent à leur fâcheuse tendance à parler avec beaucoup de suffisance de sujets qui ne relèvent pas de leur spécialité. C'est-à-dire par exemple Didier Raoult a nié le dérèglement climatique au nom de sa très grande connaissance de la science. On n'a pas entendu, je crois, de climatologues donner des leçons de virologie sur YouTube ou à la télé. Et pour ça, vraiment, je les en remercie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laurent Mukieli, un sociologue du CNRS, dont la carrière jusqu'en 2020 semble en tout point respectable, pour autant que je puisse en juger. Mais depuis le début de la crise sanitaire, il a pris la parole et le contre-pied de la position des experts en santé publique, en épidémiologie, en médecine. Bon, bien sûr, il y a des scientifiques qui sont d'accord avec lui, en particulier de la sphère raoultienne, puisque c'est en venant en soutien à Didier Raoult qu'il entame la trajectoire dont nous allons parler dans un billet publié sur Mediapart le 29 mars 2020, intitulé « Derrière la polémique Raoult, médiocrité médiatique et intérêt pharmaceutique », où il se prononçait pour la chloroquine, car, je cite, « nous sommes dans une situation de médecine d'urgence. Il faut trouver des parades, même imparfaites, tout de suite, pas dans trois mois quand tout sera fini. » Depuis cette saillie clairvoyante, Laurent Mukieli n'a pas à varier. Il était et demeure rassuriste, cette épidémie est beaucoup moins grave qu'on ne le dit, d'après lui, et les faits n'ont pas varié non plus, ils lui ont systématiquement donné tort. Il n'y a pas à s'en réjouir, d'ailleurs. On aurait préféré que tout ça se termine vite. Mais on ne va pas nier le réel pour épargner l'amour propre d'un autodidacte de l'épidémiologie, fut-il sociologue au CNRS. Il a depuis publié des dizaines de billets pro-Raoult, pro-chloroquine, anti-politique gouvernementale, et ça, je ne vais pas en discuter, je ne compte pas parler de politique. Un chercheur a le droit de dire que Macron et son équipe font n'importe quoi. Je vais rester focalisé sur la science et la rhétorique qui l'entoure. En décembre 2020, Laurent Mucchielli fait l'apologie du documentaire Maltraité, qui déploie une logique conspirationniste pour expliquer que les vrais remèdes sont mis sous le tapis par les gouvernements pour plaire aux intérêts financiers des groupes pharmaceutiques causant en toute conscience des centaines de milliers de morts. Laurent Mucchielli a signé des tribunes avec d'autres rassuristes abonnés des médias, Jean-François Toussaint, Laurent Toubiana, Christian Perronne, Louis Fouché, Alexandra Rioncôde, bref, tous ceux qui ont passé leur temps à se tromper sur la gravité de l'épidémie et à mentir sur les données de la science concernant les vaccins et les traitements. Je dis mentir, car j'ai du mal à les soupçonner d'être si obstinément ignorants. Mais en toute rigueur, je ne sais pas s'ils mentent ou s'ils ont perdu le contact avec le réel. Je vous rappelle que la plupart d'entre eux ont été vus dans le documentaire Hold Up dont je vous ai parlé l'an dernier. Ces textes dénoncent la communication anxiogène du gouvernement, nient la deuxième vague et s'opposent au deuxième confinement. Et déjà, vous imaginez bien qu'il sera difficile à ces gens d'admettre des preuves qui montreraient que le confinement est efficace, nous y reviendrons, parce que cela reviendrait à admettre avoir milité activement contre une mesure qui a sauvé des vies. Ça fait un peu mal au cul. Laurent Muckeli n'a eu de cesse de nier la deuxième vague dans ses billets de blog, en interview, dans le journal Express, en octobre 2020, ou dans Arrêt sur image, en novembre 2020. Il a constamment nié l'existence d'une deuxième vague qui a pourtant fait plus de morts que la première. Cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Ses collègues du CNRS s'en nous dit. Écoute, Laurent, avec les collègues, on l'a discuté, on pense que t'as assez déconné, il faut arrêter, laisse faire ceux qui savent. Écoute, t'as pas fait médecine, mais non, mais, mais tu fais passer tous les sociologues pour des toccards. Laurent, écoute, quand on te parle, mais te fâche pas comme ça, il n'est pas... En tout cas, Axel Kahn, à l'époque, s'était exprimé. Et puisqu'il n'est plus là pour réagir, je me permets de rappeler ces mots. Ces abrutis prétendent défendre les autres malades, tous ceux qui ont pâti du confinement en raison de retards de soins et de diagnostics. Mais si leur discours conduit à affaiblir l'adhésion de la population aux gestes barrières, il y aura un nouveau confinement, et ce sont justement ces malades-là qui en souffriront. Je veux bien l'admettre qu'il est facile de blâmer rétrospectivement ceux qui ont fait erreur. Même si depuis le mois de septembre 2020, ceux qui annonçaient la deuxième vague le faisaient avec des données et des projections sérieuses, les faits auraient pu leur donner tort. Il arrive que les chercheurs aboutissent tous à une conclusion que la réalité dément. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui les contredisent ont forcément bien travaillé. Je vous rappelle qu'une montre arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour, et que parmi mille médiums, certains vont tomber juste sur la prochaine catastrophe par pur hasard. Et là, on voit arriver des gens qui ne savent rien sur rien, mais qui parlent de tout et qui s'improvisent en quelques semaines spécialistes de ceci, de cela, de cela, et qui prétendent, sans aucune investigation, dire le vrai du faux sur tous les sujets. Si on s'arrête juste deux secondes là-dessus, c'est quand même assez incroyable. C'est assez hallucinant, même. Le vrai problème, ici, le cœur du problème, c'est que je n'ai pas trouvé le trace d'une déclaration de Laurent Muggelli admettant avoir eu tort au sujet de la deuxième vague. Et ça, malheureusement, est le signe qu'il a délaissé le terrain de la science pour être dans celui du combat, dans lequel aucune concession n'est accordée, où l'important, c'est de dire qu'on a raison, à tout prix. Je ne peux pas accorder ma confiance à une personne qui adopte une telle attitude, et je pense que vous ne devriez pas non plus. En février 2021, Laurent Muggelli s'adonne à un peu de diffamation. Il publie un article en anglais, comment est construite l'information légitime sur la crise du Covid en indiquant ses coordonnées de chercheurs du CNRS. Mais cet article n'est pas un travail de recherche, publié dans une revue à comité de lecture. C'est juste un billet de blog qui se retrouve hébergé sur le site de l'IHU Méditerranée parce que son contenu arrange bien Didier Raoult. La rhétorique de Muggelli est la même que celle de Raoult affirmer que ses contradicteurs sont corrompus ou en tout cas payés avec un argent douteux. Pour notre sociologue du CNRS de point ouvrait les guillemets, l'OMS et ses partenaires ont recruté des influenceurs ou des relais d'opinion pour s'assurer la maîtrise des réseaux sociaux et de YouTube, leader mondial de la vidéo en ligne. Et sans trembler des genoux, il annonce que l'OMS finance Lee Nguyen Hoang de la chaîne Science for All, Thibaut Fiolet de la chaîne Côte dans mon assiette et le média Osons Causer. Aucune source n'est fournie pour justifier cette dénonciation. Il s'agit d'une fausse information et six mois plus tard, elle est toujours dans le texte qu'on peut lire sur le site de l'IHU de Marseille. Et c'est quand même surréaliste ce qui se passe. J'essaye de ne jamais faire de procès d'intention à qui que ce soit. Je reformule. L'information fausse selon laquelle des vidéastes seraient payés par l'OMS pour adhérer à une ligne éditoriale officielle est signée par Laurent Muckeli et cautionnée par l'Institut de Didier Raoult. 26 mars 2021, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France. Ce document sort donc et il est co-signé par Laurent Muckeli, Laurent Toubiana, Pierre Chaillot et Jacques Bouhaut. Sur ce document, les auteurs prennent soin d'indiquer leurs affiliations académiques. Exactement comme pour un article scientifique, les non-connaisseurs sont condamnés à croire qu'ils ont sous les yeux un authentique travail de recherche. Seulement voilà. Je cite, de poivre et les guillemets, contacté aujourd'hui par Conspiracy Watch, l'Inserm nous indique que l'étude n'est pas publiée dans un journal scientifique soumis à une évaluation par les pairs. Elle n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une communication de l'Inserm. L'Inserm ajoute, les prises de position de Laurent Toubiana ne sont donc en aucun cas celles de l'Inserm. Nous tenons à rappeler que notre institut porte des messages s'appuyant sur des faits scientifiques rigoureusement établis et sur des données transparentes et solides. Et tant qu'il y aurait un décalage avec ce que fait M. Toubiana c'est ce qu'on lui dit en creux. Pierre Chaillot qui est le troisième auteur ici est présenté comme chercheur à l'Inserm. Or l'Institut assure au Vornal le monde n'être associé en aucune façon à cette étude et affirme que je cite la mention de l'affiliation de son auteur à l'Inserm est à la fois erronée et trompeuse. Ce papier c'est donc juste quatre messieurs qui se mettent d'accord pour signer un texte et là s'arrête la valeur scientifique du bousin. Les conclusions de ces messieurs présentent dès le titre l'épidémie a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France plus rassuriste que sa tumeur sont et c'est bien dommage contredites par des publications très officielles de l'INSEE c'est-à-dire des gens qui savent tenir compte de toutes les variables démographiques vu que c'est leur spécialité et qui nous expliquent que la mortalité en 2020 a connu une augmentation je cite très supérieure à celle observée lors des épisodes grippaux et caniculaires sévères des années précédentes. La surmortalité due au Covid-19 en 2021 c'est du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. Pour justifier leur point de vue les auteurs partent du scénario de l'épidémiologiste Neil Ferguson de l'Imperial College à Londres qui estimait que l'épidémie ferait en France de 300 000 à 500 000 victimes si on conservait l'hypothèse d'une mortalité très élevée et d'une absence de mesures radicales de prévention. Il constate que les victimes sont moins nombreuses et en conclut que les pouvoirs publics ont se réagi en tenant compte de projections fantaisistes. Ce faisant ces messieurs négligent ce qu'il n'est pas un détail à savoir que ce scénario du pire a été proposé pour motiver et justifier des mesures sanitaires qui ont été prises. Vous avez peut-être vaguement souvenir notamment de deux périodes de confinement qui ont réduit significativement le nombre de victimes du virus. Seulement voilà ce que je viens de vous dire ne fera ni chaud ni froid à Laurent Muccelli et ses co-auteurs puisque ces messieurs répètent à tout le monde que les confinements n'ont jamais eu d'effet bénéfique. L'OMS et les principaux gouvernements disent on va tout fermer le confinement on arrête tout et c'est ça notre arme principale. Ils iront jusqu'à prétendre que ça sauve les vies voire des dizaines de milliers de vies. C'est faux. C'est faux. J'ai un article dans ma série là-dessus aussi. Naturellement il n'est pas question pour moi de vous demander de me croire sur parole. Je vous propose de faire ce qu'un non spécialiste fait dans ces cas-là. Vous allez sur Google Scholar ou bien sûr PubMed et vous tapez des mots-clés en anglais Covid Lockdown pour confinement et puis efficacie ou effective ou effectiveness ou ineffective et regardez alors dans les articles publiés que vous allez récupérer dans les revues à comité de lecture si les auteurs des chercheurs sont d'accord avec Laurent Muccelli ou pas. Qu'est-ce qu'on a comme résultat ? J'ai cherché Voici la liste des articles qui nous disent que les confinements sont efficaces pour réduire le nombre de victimes du Covid et voici la liste des articles qui nous disent que les confinements ne sont pas efficaces. Il n'y en a pas. Oui, ce n'est pas une erreur. Je n'ai pas trouvé l'article qui nous dirait le contraire. Il n'y a pas de raison de croire que la copie non relue d'un sociologue du CNRS soit plus pertinente que les conclusions des études publiées par les démographes de l'INSEE et les travaux qu'on trouve dans la littérature. Mais Laurent Muccelli semble convaincu du contraire puisqu'il va persister à nier les conclusions des experts. Pour compléter, je veux signaler qu'en mai 2021, l'Institute for Health Metrics Evaluation de l'Université de Washington déclare que l'impact mondial de la pandémie est très sous-estimé. Il n'y aurait pas 4 millions de morts comme on le dit actuellement mais plutôt entre 7 et 13 millions. J'ignore ce qu'il en est, il faudra du temps pour qu'un bilan fasse consensus mais de toute évidence le chiffre de 4 millions est un strict minimum. Donc désolé Laurent Muccelli, désolé les co-auteurs de Laurent Muccelli mais le Covid-19 a un impact qu'on ne peut pas qualifier de relativement faible en France ou dans le monde. après cela, Laurent Muccelli, s'associe toujours davantage à la sphère de la réinformation et on assiste à une radicalisation vers le conspirationnisme comme on l'a vu avec Jean-Dominique Michel avec qui d'ailleurs il partage l'affiche dans le conseil scientifique indépendant du site Rienfaux-Covid un site 100% anti-vax qui participait à la fameuse manif de Nancy dont j'ai parlé il y a un mois. On voit finalement que les fréquentations de notre sociologue du CNRS peu à peu commencent à ressembler à celles de n'importe quel complotiste chevronné. D'ailleurs, il a désormais sa fiche à lui sur le site Conspiracy Watch. Le 20 juillet il publie un billet intitulé La vaccination à l'épreuve des faits première partie les chiffres de l'épidémie. Le texte est d'abord un pamphlet anti-Macron et ça ne me pose aucun problème qu'un universitaire exprime son rejet de la politique ou de la personne du président. Si ça se trouve on est d'accord. Mais j'apprécie quand les universitaires évitent la rhétorique complotiste qui accuse le pouvoir exécutif de vouloir je cite effrayer la population avec la circulation d'un nouveau variant delta semblant pourtant assez inoffensif. Laurent Muckeli accuse Emmanuel Macron de mentir je me contenterai de douter de la jugeotte de Laurent Muckeli qui peut-être s'est mis à croire que l'épidémiologie était son domaine de compétence. Alors le variant delta est-il inoffensif ? Hélas non. 1. Sa grande vitesse de diffusion à l'échelle mondiale prend de court à la fois les campagnes de vaccination et la recherche qui continuent d'un traitement curatif. Ce variant serait moins inquiétant s'il était moins contagieux. 2. Son taux de réplication dans l'organisme plus de 1000 fois plus important que celui de l'alpha nous met face à un risque accru de production de nouveaux variants. Et là aussi ça n'est pas inoffensif du tout. Et enfin 3. Les vaccins disponibles sont moins efficaces contre ce variant delta que contre les précédents. Et ça c'est un problème sérieux compte tenu des deux points précédents. Dire que le variant delta est inoffensif alors que c'est lui qui tue actuellement est un manque de respect considérable et c'est avoir les deux pieds dans le rassurisme. Or depuis le début de la crise les rassuristes ont toujours eu tort. Heureusement les vaccins restent efficaces pour éviter les Covid sévères et cela explique que alors que le nombre de cas augmente celui des morts n'est pas encore explosé. Le billet de Laurent Muckeli aligne ensuite les graphes beaucoup de graphes plus de graphes que vous n'avez envie d'en regarder 23 graphiques et d'en tirer l'analyse suivante de pauvres et les guillemets. Sans qu'il soit besoin de procéder à de longs et compliqués calculs l'examen de ces quelques données statistiques de base la vaccination les cas positifs la mortalité suffit à montrer que la réalité de la dynamique des épidémies suscitées par les différents variants du SARS-CoV-2 n'a pas grand chose à voir avec les discours politico-médiatiques vantant le miracle vaccinal. Ce regard en surplomb sur les données est opéré sans réelle analyse sans aucune contextualisation sans étude des caractéristiques démographiques des populations effectivement vaccinées et des populations retrouvées dans les services de réanimation bref c'est du travail d'amateur. Je ne prétends pas que j'aurais fait mieux mais on n'a pas besoin d'être un chirurgien pour constater quand une opération est franchement ratée. Dans une étude de mars 2021 l'Institut national d'études démographiques rapporte une nette augmentation du nombre de décès et un bilan qu'ils disent accablant de 68 000 décès liés au Covid-19 en 2020 en dépit des mesures prises pour freiner la propagation du virus. Dans sa conclusion Laurent Mucchielli ose prétendre que la vaccination ne protège pas contre la contamination et qu'elle est moins souhaitable que l'immunité post-infection qu'il appelle naturelle. C'est exactement la croyance qui a causé la mort de l'avocat anti-vax Leslie Lorenzen à 58 ans le 2 juillet. Leslie Lorenzen avait au moins pour lui la décence de pratiquer ce qu'il prodiguait à savoir qu'il n'était pas vacciné. A l'appui de son assertion concernant une supériorité de l'immunité naturelle il cite des données venues d'Israël où tout le monde n'est pas convaincu selon la source fournie par lui-même. A ce jour cette affirmation est indécidable les experts ne peuvent pas trancher leur mucchielli remont trop trop fort et on a des raisons de penser qu'il ne faudrait pas trop s'y fier compte tenu de la plus grande variabilité des réponses immunitaires liées aux infections par rapport à celles liées à la vaccination. Bien sûr les variants ayant la particularité de varier il est possible que bientôt dans l'avenir une souche finisse par avoir les caractéristiques évoquées par M. Mucchielli mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et affirmer le contraire je vous laisse tirer vos conclusions sur ce que ça veut dire. L'auteur veut voir dans la réduction de la mortalité et des formes sévères une preuve de la saisonnalité de l'épidémie un argument qu'il utilisait de concert avec Raoult pour nier la deuxième vague voyez un peu le niveau bon mais qu'il ne trouve pas à justifier aujourd'hui plus qu'il ne le faisait hier sa seconde hypothèse est que le virus est devenu moins dangereux et qu'il faudrait donc laisser circuler ce gentil variant Delta dans une stratégie de concurrence des variants défendus par Christian Vélo qu'il cite et dont j'ai eu l'occasion de vous dire qu'en réalité ça n'était pas vraiment bien la route et surtout que c'est démenti par les travaux tout récents le variant Delta est déjà majoritaire il est déjà partout et il est déjà dangereux j'ajoute qu'il y a quelque chose d'indécent quand même à négliger comme il le fait que 10 à 15% des infectés souffrent de Covid long et risquent de garder des séquelles chose dont la vaccination les protège à 95% même avec le variant Delta cette information devrait avoir du poids cette information ne figure nulle part dans aucun des écrits de monsieur Mukieli à ma connaissance pourquoi ? Pourquoi ne cache-t-il cela ? Faites vos propres recherches Le 30 juillet Laurent Mukieli publie La vaccination Covid à l'épreuve des faits deuxième partie une mortalité inédite ce texte est co-signé par des membres du conseil scientifique indépendant de Rienfaux Covid le site fondé par Louis Fouché Leurs noms sont ici C'est l'article qui a fini par faire vraiment éclater le scandale puisque publié sur Mediapart il a finalement été retiré du site quelques jours plus tard nous y reviendrons Quand on est face à un tel document signé par des gens qui affichent des affiliations académiques il faut se poser plusieurs questions 1. Est-ce que c'est un article scientifique ? La réponse est non nous avons affaire à un énième billet de blog et Laurent McKilly ne devrait pas le présenter comme un article parce que le directeur de recherche au CNRS qu'il est ne peut pas ne pas savoir que le public sera induit en erreur ceci n'est pas un article de recherche ça n'est même pas un article de journal c'est un billet de blog 2. Deuxième question qui sont les auteurs ? Passons-les en revue aucun d'entre eux n'est épidémiologiste virologue ou infectiologue le seul médecin est un homéopathe deux auteurs sont pharmaciens les autres n'ont aucune formation liée à la santé pensez bien à consulter la version blog la version texte de cette vidéo le lien est en description ce texte sera mis à jour avec des informations pertinentes que je pourrais croiser peut-être que j'ai raté des choses dans cette vidéo elle ne pourra pas être corrigée mais le texte de blog lui pourra être corrigé donc consultez-le c'est une occasion de vérifier si des choses sont corrigées Hélène Banoun est une pharmacienne à la retraite qui n'a pas publié dans des revues scientifiques depuis 1988 à l'exception d'un papier en 2021 sur l'évolution du virus dans une revue de néphrologie elle est surtout connue pour être une personnalité active dans le mouvement anti-vax français elle n'est ni chercheuse ni affiliée à aucun laboratoire ce n'est pas le profil de co-auteur que je voudrais avoir avec moi sur un papier sérieux qui traite d'une épidémie bon Emmanuelle Darl est chercheuse en informatique bon à l'université à Aix-Marseille avec une toute petite liste de publications assez peu citée avec Vincent Pavan on en reparlera elle a publié un papier qui conclut tenez-vous bien que la létalité du vaccin est 200 fois plus grande que celle du Covid-19 information relayée partout dans la complosphère mais jugée bidon par n'importe qui d'autre ce n'est pas le profil de personne que je voudrais avoir pour co-auteur dans un papier traitant d'une épidémie mais ça je l'ai déjà dit Vincent Pavan maître de conférence en mathématiques à l'université Aix-Marseille c'est un militant anti-masque alors je cite ses paroles ça ne protège pas du virus c'est un symbole de soumission politique le porter ce serait s'imposer une narration à laquelle je ne crois pas en septembre 2020 il propose à ses étudiants de retirer leur masque s'il le souhaite après avoir retiré le sien moins de la moitié s'exécute à ceux que cela rend mal à l'aise il propose de rentrer chez eux de quitter le cours il promet qu'ils ne seront pas pénalisés l'université m'a réagi en douceur en proposant que monsieur Pavan fasse ses cours à distance il a refusé ses cours ont alors été reportés lui estime qu'ils ont été supprimés l'université a fini par le suspendre son cas n'est pas encore totalement définitivement statué pour plus d'infos allez voir la version blog Eric Mena est un médecin oui madame homéopathe et épinglé pour charlatanerie par le site Psyram Psyram si vous ne connaissez pas c'est formidable c'est un site qui lutte contre les charlatans et les psychothérapeutes trop souvent liés à des dérives sectaires quand vous avez une fiche Psyram comme c'est le cas de monsieur Mena vous n'êtes pas quelqu'un avec qui je voudrais co-signer un article voilà comme ça c'est clair et enfin Aminum Lille pharmacien il a déjà milité contre le Gardasil le vaccin contre le papillomavirus qui protège contre le cancer de l'utérus et sauve environ 660 vies par an il dirige le centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutique de Cholet dont il est apparemment le seul membre et il se plaint de sa hiérarchie du centre hospitalier de Cholet qu'il n'a pas réussi à faire condamner pour harcèlement sur son blog et à l'antenne de Sud Radio il est l'auteur d'une désinformation selon laquelle les vaccins ne protègent pas des formes graves du Covid tous ces gens ont pour point commun de ne partager et colporter que des informations hostiles à la vaccination sans nuance sans distance et parfois sans vérifier que ce qu'ils disent est vrai ce sont des rigolos voilà donc l'équipe dont s'est entouré un authentique sociologue du CNRS pour contredire ce qu'il appelle la doxa c'est à dire la parole des véritables spécialistes en démographie en immunologie en épidémiologie tout ce que vous voulez quand même s'intéresser un peu au pédigré des gens qui parlent est intéressant je ne sais pas s'ils ont des conflits d'intérêt dans la crise du Covid mais des conflits avec le réel et avec la méthode scientifique il me semble que là on est en plein dedans la troisième question concerne la forme j'emprunte un petit bout d'analyse à ce billet publié sur Citizen for Science je cite donc deux points ouvrez les guillemets un bon tiers du propos n'aborde pas directement le sujet mais a pour but d'influencer le lecteur de prime abord l'article est donc émaillé de nombreuses injonctions de nombreuses phrases d'auto-validation de Satisfacite le tout agrémenté de l'argument habituel des complotistes les médias mainstream sont corrompus et incompétents en fait quand le package est complet méfiance si je me joins à ce conseil de méfiance avec les éléments qu'on a vu jusqu'à présent les alertes les miennes en tout cas sont rouges et les vôtres devraient l'être on va regarder maintenant quatrième question est-ce que le contenu est factuellement vrai ? le billet commence par une affirmation en choc je cite dans le précédent épisode de notre ministérie sur la vaccination nous avions montré que les données épidémiologiques les plus facilement disponibles à l'échelle mondiale suffisent à prouver que la vaccination ne protège pas de la contamination et de la transmission du SARS-CoV-2 en particulier de l'actuel variant Delta ou indien ce qui contredit massivement les déclarations répétées des représentants du pouvoir exécutif français relative à la protection vaccinale aux Etats-Unis le directeur du NIAID Anthony Fauci vient du reste de le reconnaître publiquement recommandant même le port du masque en intérieur par les personnes vaccinées et le problème c'est que ça n'est pas raccord avec la réalité le docteur Fauci sur MSNBC explique le 28 juillet que le variant Delta change la donne il rappelle qu'une personne vaccinée n'est jamais protégée à 100% ça on le savait déjà et qu'avec les variants précédents une personne vaccinée qui était infectée malgré tout avait une charge virale nasopharyngée beaucoup moins forte qu'un non vacciné ce qui la rendait a priori moins contagieuse ce n'est plus vrai avec le variant Delta voilà ce qui change et ce variant est justement celui qui est en train de se diffuser partout dans le monde ce qui justifie que tout le monde les vaccinés comme les autres porte un masque en intérieur en public pour éviter les problèmes les propos d'Anthony Fauci ici comme ailleurs ne remettent pas en cause l'utilité d'être vacciné et il faut croire que nos auteurs comprennent mal l'anglais ou considèrent qu'ils ont le droit de traduire un peu comme ça les arrangent je n'ai pas beaucoup de respect pour cette démarche je vous l'avoue la torsion de la réalité est aussi palpable malheureusement dans un autre extrait de l'article ici on nous dit que en Israël un des pays où la population est la plus vaccinée au monde les autorités viennent ainsi de décider de fermer les frontières du pays aux touristes vaccinés indiquant non seulement que la vaccination ne protège pas de la contamination et de la transmission mais également que la majorité des personnes hospitalisées pour des formes graves sont désormais des personnes vaccinées fin de citation je ne mâcherai pas mes mots ici on a affaire à de la manipulation si ce torchon était un vrai article de science ce serait de la fraude Israël n'a pas fermé ses frontières aux touristes vaccinés comme on nous le dit la réalité c'est que le pays avait pris la décision d'ouvrir ses frontières qui étaient fermées de les ouvrir aux touristes vaccinés et finalement cette décision a été reportée avec quelques exceptions pour les touristes vaccinés et les faits sont donc ceux-ci Israël a reporté l'ouverture prévue de ces frontières aux touristes vaccinés et n'envisage pas de les ouvrir aux non-vaccinés mais on ne peut pas comprendre les faits tels qu'ils sont quand on les lit dans l'article de ces personnes ils se sont mis à 5 pour rédiger cette phrase trompeuse peuvent-ils être assez stupides et incompétentes pour l'avoir fait involontairement il faut l'espérer je suppose on continue dans cet extrait décidément très riche ils affirment que la majorité des personnes hospitalisées pour des formes graves sont désormais des personnes vaccinées s'ils nous précisent cela c'est qu'on est censé en faire quelque chose cette information n'est pas là gratuitement et là ils ont l'intelligence de ne pas nous souffler la réponse elle reste suggérée on est prié de comprendre que la vaccination vraiment ne protège pas du tout contre les formes graves et on va devoir vérifier tout ça on va devoir rectifier débunker tout ça regardons les chiffres 40% des personnes hospitalisées sont vaccinées alors pourquoi nos 5 auteurs nous disent-ils qu'ils sont une majorité 40% c'est pas la majorité pour savoir si ce chiffre de 40% parmi les hospitalisés est élevé ou pas il faut connaître la proportion des vaccinés dans la population en général 87% des plus de 20 ans sont vaccinés dans le pays avec un vaccin dont l'efficacité est estimée à 90% nous allons faire une petite opération mathématique parfaitement à la portée d'un docteur en mathématiques et même d'un homéopathe allez voir considérons que 90% des vaccinés sont protégés contre les formes sévères il reste donc 10% des 87% soit 8,7% de vaccinés qui peuvent faire un Covid sévère à côté d'eux nous avons les 13% de non vaccinés faisons la somme 8,7 plus 13 égale 21,7 or 8,7 représente 40,09% de 21,7 ça veut dire quoi ? ça veut dire que si les vaccins sont bel et bien efficaces à 90% on s'attend à ce que 40% des personnes hospitalisées soient vaccinées ces chiffres quand on les comprend nous disent que la prémisse de l'efficacité forte du vaccin est parfaitement validée par ce qu'on observe sur le terrain rendez-vous compte qu'une information qui confirme que les vaccins sont très efficaces est utilisée dans une phrase qui nous incite à penser exactement le contraire on est face à de la manipulation c'est blague je n'ai pas le moindre début d'explication sur ce qui peut pousser un sociologue du CNRS à commettre une chose pareille cherche-t-il à exister être au centre de l'attention à se sentir utile à endosser le rôle héroïque du résistant ou bien est-il sincèrement aveugle à la torsion qu'il imprime sur les fêtes dans le but de raconter sa version de l'histoire je ne sais pas je ne peux pas vous dire je ne sais pas je ne sais pas si nous avons affaire à des gredins ou à des gens dont la rationalité est gravement atteinte voilà ces gens sont sont des gens incroyablement prétentieux et stupides en réalité dans tous les cas c'est un peu effrayant petite parenthèse en France le 30 juillet une étude de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques montre que 85% des patients hospitalisés à l'échelle du pays sont non vaccinés le 5 août à l'hôpital nord de Marseille 99% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées cela va à l'encontre du narratif de Laurent Muckeli et de ses amis quand même il faut que cette information là circule aussi on n'a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que ce papier est un monument de désinformation mais le pire est encore à venir puisque ce billet de blog a pour objectif de faire passer l'idée que les vaccins tuent afin de demander l'arrêt immédiat de la campagne de vaccination what else et ainsi les auteurs développent longuement une litanie de signalement de la pharmacovigilance et conclut qu'en France en 6 mois les vaccins sont la cause de 15 000 événements indésirables graves qui ont entraîné 1800 hospitalisations plus de 2800 mises en jeu du pronostic vital et près de 1000 morts leur phraseologie s'orne alors d'un potentiellement lié à la vaccination Covid et le mot potentiellement ne permet pas à un lecteur qui ne serait pas déjà très méfiant de comprendre autre chose que les vaccins tuent on le sait on a la preuve on vous a fourni tous les chiffres d'autant que derrière les auteurs ajoutent les 1500 morts britanniques que des déclarations liées à l'injection du vaccin les 448 décès rapportés comme liés à la vaccination aux Pays-Bas et d'autres chiffres alarmants en Europe et aux États-Unis et le problème c'est que ces chiffres qu'ils n'ont pas inventé ne sont pas des chiffres qui nous informent sur le nombre de décès causés par les vaccins ce sont des chiffres qui nous informent sur le nombre de signalements reçus concernant une personne décédée dans les jours qui suivent une injection quelle que soit la cause de la mort et peut-être savez-vous qu'en France chaque jour en moyenne hors période de pandémie 1500 personnes meurent ce qui justifie qu'on n'attribue pas au vaccin automatiquement toutes les morts qui suivent une injection parce qu'alors on commet une confusion très basique qu'on ne pardonne pas à un chercheur du CNRS ou d'ailleurs celle de prendre une corrélation pour une causalité pas pareil du tout hein selon les auteurs la présomption d'imputabilité de ces décès au vaccin est je cite considérablement renforcée lorsque les décès surviennent très rapidement après la vaccination ce qui est le cas comme on le verra avec les données américaines la très grande majorité des décès déclarés sont survenus dans les 48 heures mais nous avons encore un problème je cite Jean-François Clich du journal québécois Le Soleil Mukiely cite à cet égard un site web anonyme openvers.com maintenu par des gens qui disent avoir subi des blessures vaccinales ce qui suggère un fort risque de biais anti-vaccin le site en question présente des chiffres de la santé publique américaine le CDC et on y voit un graphique montrant le nombre de décès en fonction du nombre de jours suivant la vaccination sur les quelques 8800 décès répertoriés un peu moins de 3500 dont 40% sont survenus dans les 48 heures ce qui est déjà assez différent de la très grande majorité dont parle M. Mukiely Le journaliste ajoute que le jeu de données est incomplet et que lorsqu'on regarde l'ensemble des données de la pharmacovigilance le pourcentage de décès survenus dans les 48 heures descend à 29% vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que 29% ce n'est pas une majorité mais M. Mukiely apparemment si Quand les statisticiens sont totalement déconnectés de la réalité médicale là il y a un gros souci par contre Le billet de blog de Laurent Mukiely en arrive à sa conclusion je cite Cette mortalité vaccinale qui n'est que la pointe émergée de l'iceberg des effets indésirables graves est donc inédite elle est particulièrement grave et sa dissimulation l'est plus encore Soyons clairs dissimuler d'une façon ou d'une autre un tel danger est tout simplement criminel vis-à-vis de la population ça rigole pas hein Je reformule on nous explique que cette mortalité est facile à détecter la preuve les auteurs ont trouvé les preuves et les montrent dans le papier et par conséquent si personne d'autre n'en parle c'est que quelqu'un a décidé que cela devait être gardé secret et donc c'est un crime contre la population si les lecteurs de ce papier sont convaincus par cela je vous laisse imaginer les actions qu'ils sont motivés à entreprendre pour dénoncer des crimes pour les punir voire pour empêcher qu'on continue de les commettre ce billet n'est pas seulement mauvais biaisé et trompeur il est carrément dangereux dans le contexte tendu d'un rejet des mesures sanitaires et d'un gouvernement qui a montré depuis ses débuts qu'il préférait brutaliser les gens plutôt que de négocier avec eux quelles conséquences pourrait bien avoir d'ajouter dans la marmite une fake news scientifique estampillée CNRS Inserm Université Ex-Marseille qui nous annonce que toutes les autorités scientifiques nous cachent la vérité sur les milliers de morts causées par la vaccination Quant à moi évidemment je n'ai rien à complotiser je suis un chercheur scientifique c'est tout à fait incompatible être complotiste ça serait dire oui bien sûr c'est parce que derrière tout ça il y a un grand complot pour que nous soyons tous très malades ça c'est le complot il met à vie que c'est le genre de texte qui sert d'alibi à des passages à l'acte contre ceux que les auteurs appellent eux-mêmes les complices de cette nouvelle mortalité vaccinale qui semble inédite dans l'histoire de la médecine moderne c'est peut-être pour ça que Mediapart qui héberge les 90 billets de blog de leur mucilli a décidé que ça allait un peu trop loin le 4 août Mediapart supprime le dernier article je cite la rédaction de Mediapart pour arriver à leur conclusion d'une mortalité inédite dans l'histoire de la médecine moderne provoquée par la vaccination de masse face au Covid-19 les auteurs additionnent tous les effets indésirables déclarés après une vaccination alors même que le lien entre ces effets et le vaccin n'est pas toujours formellement établi or cette démonstration fausse et trompeuse est mise au service d'un appel solennel à suspendre la vaccination contre le coronavirus avec la double autorité que lui confère le statut de directeur de recherche au CNRS de son auteur et la publication de son texte sur Mediapart dont même ses critiques reconnaissent le sérieux informatif le relayant sur les réseaux sociaux Laurent Mukieli le présente comme un article tandis que l'extrême droite le relaie comme une publication de Mediapart faisant semblant d'ignorer la distinction explicite pourtant entre notre journal et son club c'est une bonne chose que Mediapart n'ait pas continué de regarder ailleurs pendant que son site était utilisé pour désinformer le public mais c'est dommage d'avoir attendu un tel summum d'intoxication virale qui plus est on ne compte plus sur Twitter ou ailleurs les messages qui reprennent le papier de Laurent Mukieli en s'extasiant qu'un chercheur du CNRS valide leur croyance selon laquelle les vaccins sont plus dangereux que l'épidémie oui que le vaccin soit plus dangereux que l'épidémie c'est apparemment ce que croit Laurent Mukieli qui a retweeté le jour même du retrait de son billet de blog sur Mediapart un message de François sur Twitter qui relève la parole du directeur Charles Hoffs ou Hoff ou on s'en fout un médecin de famille canadien qui dit ces substances appelées vaccins sont plus dangereuses que le Covid ils provoquent plus d'accidents je vous rappelle en est-il besoin que nous parlons d'une épidémie qui a fait entre 4 et 13 millions de morts à ce jour et bien plus de gens qui garderont des séquelles et je signale en passant que le docteur Charles Hoff affirme que 62% des vaccinés ont des dommages permanents dans le corps et voyez que je ne peux pas prendre le temps de débunker cette bêtise-là aussi le script est trop long cette vidéo est interminable je vous renvoie vers la FP qui a fait le travail on voit que Laurent Micheli est désormais un vecteur de désinformation anti-vax farfelue il a achevé son voyage dans la sphère du complotisme il est partagé par des sites ultra conspi par exemple professions gendarmes j'en passe à des meilleurs entre la publication de son chef d'oeuvre et sa dépublication le 2 août Laurent Micheli est allé sur France Soir professer à propos de l'inquiétant déclin du journalisme et je pense que la plupart des sociologues du CNRS et d'ailleurs auraient beaucoup à redire sur le choix d'aller tenir une telle critique dans le média le plus conspirationniste le plus biaisé le moins fiable le plus éloigné de ce qui est censé être le journalisme puisque Xavier Albert qui a racheté le journal en 2014 en avierait tous les journalistes en 2019 le transformant en un blog à la gloire de ses idées personnelles disons-le clairement s'associer à France Soir de la part d'un chercheur qui a fréquenté les médias est un choix lourd de sens c'est une sorte de coming out complotiste je souris quand je vois régulièrement sur Twitter des gens qui se moquent de France Soir en disant vous n'êtes qu'un blog ou des choses comme ça enfin libération c'est quasiment plus que ça aussi je veux dire Laurent McKelly vit très mal d'être devenu la cible des fact-checkers qui pointent régulièrement ses erreurs et ses mensonges au fil des ans précisément des jeunes journalistes qui n'ont pas de compétences qui ne viennent pas du tout des rubriques scientifiques médicales machin qui ne connaissent rien du tout en réalité vont en l'espace de quelques semaines se mettre à s'improviser commentateurs et experts de telle ou telle question scientifique ou sanitaire alors que je répète sur le fond ils n'y connaissent absolument rien le 5 août une étude pro-ivermectine problématique Laurent McKelly partage une étude de mauvaise qualité qui prétend prouver l'efficacité de l'ivermectine contre le covid pourquoi de mauvaise qualité parce que dans les sources de cet article on trouve des méta-analyses qui tiennent compte de l'étude l'une des plus importantes en termes d'effectifs celle de Elgazar et al qui a pour particularité c'est cocasse d'être une fraude totale complète reconnue comme telle et supprimée à vue des données totalement inventées c'est l'équivalent de Mera et al pour la chloroquine ce que Raoult et consœurs appellent le plus grand scandale scientifique de tous les temps ce qui est abusif au minimum les pro-Raoult tels que Mukeli devraient avoir assez d'amour-propre pour se montrer regardant avec ce genre de détail les méta-analyses qui tiennent compte de Elgazar et al pour tirer leurs conclusions sont forcément biaisés et ne devrait pas être partagé par un chercheur surtout pas s'il veut pouvoir accompagner son partage d'une phrase aussi définitive que encore une revue de la littérature scientifique qui montre que l'ivermectine est le médicament le plus efficace contre la Covid je suis désolé j'aimerais moi aussi qu'un traitement efficace soit démontré mais à ce jour affirmer une telle chose relève du registre de la croyance religieuse et pas de celui de la science le 23 juillet Laurent Mukeli exprimait déjà une lecture conspirationniste du dossier en affirmant que les intérêts des industriels fabriquant les vaccins étaient la raison du rejet de l'ivermectine par les experts quand il dit ça monsieur Mukeli accuse les professionnels de la médecine et de la pharmacologie de mentir d'être corrompu de faire passer l'appât du gain avant la santé publique tout le monde est pourri sauf lui quoi mais il n'est pas conspi attention pas lui je le dis de manière très factuelle j'ai pas d'agressivité particulière la liberté académique s'accompagne d'une responsabilité académique les universitaires doivent jouir d'une liberté d'expression intacte ils sont une population d'experts dont la parole est cruciale en démocratie pour résister aux arbitraires du pouvoir je suis un farouche défenseur de la liberté académique quand elle est menacée par des tentatives d'influence voire de prise de contrôle de champ disciplinaire par le politique comme on a eu un aperçu avec l'actuel ministre de la recherche qui voulait qu'une autorité administrative se substitue au processus de véridiction scientifique par les pairs concernant une dérive que d'aucuns qualifient d'islamo-gauchistes dans les laboratoires si une telle dérive existe moi j'en sais rien c'est aux chercheurs et aux chercheuses de la décrire de juger de sa pertinence ou des problèmes qu'elle pose et des solutions qu'on peut y trouver je le répète je juge la liberté académique fondamentale mais elle n'autorise pas un ethnologue qui disserterait dans son journal intime sur les équations de la théorie des cordes à prétendre faire de la science non plus qu'une microbiologiste ne pourrait légitimement faire valoir son indice H quand elle s'exprime contre le consensus scientifique au sujet de la 19e dynastie des pharaons ça se fait juste pas c'est pas comme ça que ça marche il n'est pas question que le CNRS flique ses chercheurs qu'il traque leur prise de position qu'il leur impose une idéologie et c'est bien parce que le CNRS ne fait rien de tout ça qu'il faut qu'on soit tous vigilants et qu'on est obligé de signaler à ce très grand centre de recherche quand de toute évidence un chercheur part en vrille et prend de manière renouvelée des positions publiques qui engagent son statut de chercheur et qui remettent en question pardon de le dire mais la pertinence de la gouvernance des projets de recherche voire des recrutements c'est un truc de malade si je peux me permettre l'expression parce qu'il faut rappeler que Laurent Muckeli n'écrit pas ses billets de désinformation sur ses heures de loisirs il ne fréquente pas l'homme d'affaires Xavier Hazalbert patron de France Soir par hobby son analyse de la crise sanitaire s'inscrit dans le programme de l'unité qu'il dirige on retrouve l'ensemble de ses billets de blog sur la page d'accueil de son laboratoire mais aussi sur HAL une plateforme dont la vocation est de publier des articles scientifiques de niveau recherche pas des billets de blog ou le discours à l'IHU d'un chercheur s'exprimant en dehors du champ de ses compétences en s'autocitant en permanence par l'intermédiaire de son blog Laurent Mucilli spam cet espace d'unité mixte de recherche et invisibilise ses collègues qui ont de vraies prises de paroles étayées par leurs recherches dans des médias indépendants on serait dans le milieu du football on dirait ils ont pris le melon voilà le site du laboratoire CNRS dirigé par Laurent Mucilli contient une page entièrement consacrée à la compilation des prises de position du sociologue sur le Covid-19 l'ensemble est présenté comme une enquête que la coordinatrice scientifique de l'équipe met à jour régulièrement premier argument la vaccination protège de la contagion est un mensonge l'approche de ces questions en termes de santé publique devrait conduire à stopper d'urgence la campagne vaccinale toutes ces productions discutables sont financées sur les données publiques par le poste de directeur de recherche qui l'occupe et qui exige de lui certains devoirs comme spécifié dans la charte de déontologie du CNRS la valeur déontologique numéro 1 pour un chercheur en recherche publique c'est le désintéressement donc je n'ai aucune forme d'intérêt dans ce que je vais dire quel qu'il soit je n'ai aucun intérêt personnel à défendre dans cette histoire aucun conflit d'intérêt aucun bénéfice personnel en dehors du désir de voir que les choses vraies soient acceptées que les choses fausses soient moins diffusées je n'aurai pas de grief envers l'homme utili si son activité concernant la crise sanitaire s'exerçait dans les règles de l'art son travail devrait passer d'abord par le canal de la publication dans des revues spécialisées comme tout le monde il devrait produire des contributions à la conversation scientifique même en étant sur une position controversée il a droit c'est autorisé il a vachement droit et le CNRS devrait veiller à ce que ce soit le cas sans quoi n'importe quel chercheur dès qu'il est titulaire pourrait faire et dire absolument n'importe quoi tout ce qui lui chante en continuant de jouir de son statut et de l'autorité qu'il confère c'est un sketch je ne sais pas ce que peut faire ou ce que doit faire le CNRS je sais ce qu'à titre personnel je voudrais voir arriver au contrat d'un chercheur qui utilise son titre son laboratoire son temps de travail et les outils de publication du CNRS pour propager une désinformation potentiellement mortelle en pleine pandémie j'ai un avis là-dessus mais je doute qu'il soit assez pertinent pour mériter que je l'expose on met ça de côté comment une telle situation peut-elle se régler en vertu des statuts particuliers des enseignants-chercheurs c'est une question de droit et je ne suis pas juriste je vais donc éviter de faire une mukili et de décréter ce que devraient conclure les experts mais j'avoue que j'aimerais bien entendre l'avis des experts sur la manière dont il convient pour un centre de recherche de gérer le cas d'un chercheur payé par l'argent public et qui s'emploie à désinformer le public plein de guillemets quoi tellement c'est hallucinant lamentable notre société vit en déficit de confiance depuis trop longtemps et une telle dette finit toujours par se payer bien trop cher nous n'avons pas les moyens de dilapider le crédit de la parole scientifique alors que les défis du monde moderne rendent nécessaire la présence de cette parole à tous les stades depuis la détection des problèmes jusqu'à l'élaboration des solutions c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet qui me paraissait extrêmement important si la vidéo vous paraît utile importante même si elle est un peu longue je suis désolé partagez-la pensez à partager aussi le lien du blog qui est en description qui fournit toutes les sources à ce que je raconte si vous voulez combattre la viralité des contenus faux et bien il faut que vous soyez actifs que vous contribuyez il faut partager il faut rendre viral ce contenu là aussi au moins en tant que les autres on a de la marge avant que ça arrive j'espère me tromper j'attends qu'on me démontre que je me trompe un immense merci à ceux d'entre vous qui ont la générosité de nous soutenir sur tipeee sur hello asso c'est super je n'ai pas le temps de vous remercier personnellement tous alors je le fais ici merci beaucoup beaucoup ça nous motive et ça nous fait vivre ça permet d'assurer que le travail puisse être fait en fait on a les moyens de travailler parce que vous êtes nos employeurs donc on reste indépendant parce qu'on travaille pour vous bisous à bientôt prenez soin de vous et faites attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête à bientôt 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 à bientôt